Au sommaire de ce journal, le projet de développement des 145 territoires de la République démocratique du Congo, l'heure est à la validation de guides méthodologiques pour l'élaboration des plans provinciaux et locaux ainsi que du rapport des diagnostics sectoriels du plan national d'aménagement du territoire à suivre dans ce journal. Aucune perte en vies humaines n'a été signalée mais des dégâts matériels importants lors de l'accident d'un gros véhicule de marque Mercedes qui s'est renversé à la sortie d'Idiopha à 4 km de la rivière Moussanga. Le mardi dernier, nous sommes là dans la province d'Equilou. Si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur la RTNC. C'est parti pour ce journal. Le dérèglement climatique au cœur des entrevues qu'a eut le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, avec plusieurs personnalités venues à la pré-COP 27. Elles ont également échangé sur les questions liées à l'insécurité qui sévit dans l'est de la RDC. Reportage Rachel Fouteau. Mardi 4 octobre 2022, une journée marquée pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, d'un véritable balai diplomatique. Sous la paillote du palais présidentiel de Mont-Galema, le chef de l'État a reçu tour à tour les hauts fonctionnaires européens et américains, le président désigné de la COP 27, ainsi que le ministre d'État britannique. Reçu en premier, France Timmermans, vice-présidente de la Commission européenne en charge du climat, a échangé avec le président Tshisekedi sur la facilitation des investissements en RDC et le développement des énergies renouvelables. L'Europe s'est dit solidaire avec l'Afrique, particulièrement la RDC, pour le simple fait que les sorts de l'Afrique et celui de l'Europe sont liés. Il y a eu ensuite l'entretien d'une demi-heure entre le président Tshisekedi et John Kerry, envoyé spécial du président des États-Unis, pour le climat. Ils ont échangé sur les questions sécuritaires dans l'Est du pays, l'importance des opportunités du développement économique de la RDC, mais aussi la protection du bassin du Congo. Il était le troisième à être reçu par le chef de l'État. Lui, c'est le diplomate égyptien, le président de la COP 27. Samé Choukri, l'homme désigné pour conduire cette fois-ci le rendez-vous mondial sur le réchauffement climatique, qui se tiendra en novembre en Égypte, était porteur des salutations le plus profond du président de l'Égypte, Al-Sissi, à son homologue, Félix Antoine Tshisekedi. Le renforcement des engagements de la coopération entre l'Égypte et la RDC dans les domaines de la santé, éducation et autres, était aussi évoqué. Le ministre d'État britannique et président de la COP 26, Alok Sharma, a clôturé le balai diplomatique de ces jours. Il a discuté avec le chef de l'État sur le partenariat entre le Royaume-Uni et la RDC pour pouvoir protéger les bassins du Congo et son environnement. La République démocratique du Congo, étant dotée d'immenses ressources naturelles, elle demeure pays solution au réchauffement climatique pour l'immensité de ses forêts et tourbillères. Et les désidérateurs des médecins soumis au Premier ministre pour des solutions aux idoines, Jean-Michel Sama-Lukonde-Kengue, plus que déterminé à résoudre la question pour mettre fin à la grève déclenchée par le corps médical de la RDC. On fait le point avec Patiton Douangou, bienvenue Loussala et Marcel Moubenga. Le dialogue, une tradition pour le gouvernement Sama face aux différentes revendications socioprofessionnelles. C'est dans ce cadre que le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde-Kengue a échangé avec une délégation du syndicat national des médecins Senamet, conduite par son secrétaire général, le professeur John Senga. Les différentes revendications des médecins ont été examinées point par point avec les chefs du gouvernement soucieux de voir ces hommes en blouse blanche regagner les hôpitaux, enfin de s'occuper des malades. Sur ce, les instructions claires ont été données par Jean-Michel Sama-Lukonde-Kengue pour que les attentes des médecins puissent trouver satisfaction le plus rapidement possible. Pour le professeur Dr John Senga, cette rencontre avec les chefs de l'exécutif national et évoluant d'espoir aux différentes revendications du Sinamedi. Ce que nous pouvons dire à l'opinion, particulièrement aux médecins, le Premier ministre nous a reçus pour nous écouter, écouter les quelques points de divergence qu'il y a encore jusqu'à aujourd'hui, mais surtout nous faire part du désir du gouvernement à pouvoir rencontrer nos attentes très rapidement. Le Premier ministre nous a rappelé pratiquement in extenso nos revendications, surtout les derniers mémos que nous lui avons adressés. Les huit points de notre mémo, il les connaît presque par cœur et nous pensons du fait qu'il les connaît et donc il va tout faire pour trouver des solutions à ses attentes de maître. Et nous, en tant que responsables d'un grand syndicat, nous pouvons transmettre cet espoir-là. La rencontre entre le Premier ministre Jean-Michel Samanoukoune de Kiengé et la délégation du Sinamedi est intervenue la veille de l'ouverture de l'atelier de Bibois entre les différents syndicats du secteur de santé et le gouvernement. La République démocratique du Congo, Thiamordukus, a réalisé son ambitieux projet axé sur le développement et l'aménagement de ces 145 territoires. Un atelier national sur la validation de diagnostics sectoriels en vue d'élaborer un schéma national du secteur a été ouvert hier par le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Maître Guy Luando. Ces travaux de trois jours ont pour objectif la validation du rapport de diagnostics sectoriels en vue de la réalisation du schéma d'aménagement du territoire pour de résultats esquentés. Le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire s'est apaisanté sur la vision du chef de l'État qui place le bien-être du peuple congolais au centre de la gouvernance, en vue de faire du secteur de développement socio-économique du pays son cheval des batailles. Les travaux de l'atelier qui s'ouvre ce jour s'inscrivent dans le cadre de la poursuite du processus de la réforme de l'aménagement du territoire et de la mise en œuvre du plan de travail annuel 2022 qui prévoit la validation du rapport de diagnostics sectoriels et des guides méthodologiques permettront aux provinces et aux entités territoriales décentralisées et déconcentrées d'élaborer leurs plans provinciaux et locaux d'aménagement du territoire. La représentante enjointe résidente du PNUD a soutenu que c'est grâce à ce programme que le pays s'est doté pour la première fois d'une politique nationale d'aménagement du territoire. Le PNUD soutient ce processus à travers le programme d'appui à la réforme de l'aménagement du territoire financé par CAFI. Il faut noter que le renforcement des capacités du ministère de l'aménagement du territoire dans la mise en œuvre de la réforme en cours fait suite à la mobilisation de l'expertise internationale et la mise en place d'une cellule d'appui à la réforme de l'aménagement du territoire. Et c'est grâce à l'appui financier et technique de l'initiative Forêt de l'Afrique centrale CAFI du FNRED, FONARED et du PNUD pour la réforme du secteur. Et puis cette question, que faire pour atteindre un service internet à très haut débit en République démocratique du Congo ? Eh bien, cette question a fait l'objet d'un atelier organisé à l'attention des experts œuvrant dans ces secteurs, présidé par le ministre des Postes, Télécommunications et de Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Augustin Kibasa Maliba, reportage NONO MANTEKU. C'est en présence du ministre des Finances Nicolas Kazadikimètre Serafien Ombaka-Pépé, directeur du cabinet du ministre des Pétentiques, à lancé les travaux de cet atelier qui a pour thème la route vers la libéralisation du marché, comment atteindre l'accès universel au haut débit en RDC d'ici 2030. Serafien Ombaka-Pépé a précisé que le ministère des Pétentiques reste engagé dans la vision des chefs de l'État, celle de faire du numérique les leviers de l'intégration, des bonnes gouvernances et des progrès sociaux. Pour ce faire, le développement des infrastructures et des ressources adéquates et capables de rendre la connectivité à l'Internet accessible et abordable à tous, s'avère nécessaire, a indiqué M. Serafien Ombaka-Pépé. Malgré tous ses potentiels, la RDC connaît une faible couverture en Internet et a donc besoin d'investissements et d'infrastructures pour contribuer à l'inclusion numérique. Ainsi, le ministère des Pétentiques s'est engagé avec les parties prénantes à élaborer un document des politiques sectorielles reposant sur les piliers et axes stratégiques dont les seuls objectifs et les conduirent de manière pratique la transformation numérique. Plusieurs présentations ont captivé l'assistance, y compris celle des messieurs Marcel Perrault, conseiller du ministre des Pétentiques en charge des développements des compétences qui a parlé de la vision à long terme des ministres Ogissin Kibasamadiba sur les secteurs en huit axes stratégiques pour améliorer les taux de couverture et de connectivité de la population congolaise de 40% à 75% d'ici cinq ans. Le ministre des Finances, qui a pris part active à ses assises, s'est dit engager lui aussi à améliorer la situation avec les télécoms et a promis de travailler pour la simplification de la gestion des recettes fiscales et non fiscales. La journée s'est clôturée par des travaux en commission où les experts ont réfléchi sur les communes à mettre en place un environnement attractif aux investissements du secteur privé dans les télécoms en déployant des infrastructures numériques conséquentes. Facilitation du trafic maritime international, c'est le séminaire national organisé à l'attention des cadres de l'OGFREM et autres experts et vont dans ces secteurs du transport, ouvert par le vice-ministre des Transports et Voix de Communication, reportage Tzu Zingoi et Myriam Madika. Réconnecter le monde et promouvoir la lutte contre le changement climatique dans l'industrie aéronautique, c'est sur ces thèmes que s'est tenue la 41e Assemblée de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale à Montréal. 100 non-ontroits États membres de l'OACI sont invités à cette Assemblée qui établit la politique mondiale de l'Organisation pour les prochains triennales. La RDC, représentée à ses assises par le ministre des Transports, Voix des Communications et des Enclavements, a évoqué les efforts déployés par son pays pour respecter les engagements envers l'OACI. Sheriba Okendasinga a par l'occasion dénoncé l'agression de la RDC par le Rwanda, situation qui a un impact sur la sécurité aérienne. Je ne saurais terminer cette communication sans rappeler le fondement de la Convention de Chicago en ce qu'il est désirable d'éviter toutes mes ententes entre les nations et le peuple. L'agression dont mon pays est victime de la part du Rwanda, qui est soutenue par certaines grandes puissances, membres du conseil de l'OACI, est un abus flagrant qui constitue une menace inacceptable sur la stabilité de la sous-région et sur la sécurité aérienne. J'ai le regret de vous informer que suite à la gravité de générations récurrentes de principes d'amitié, de franche collaboration et de solidarité préconisées par l'OACI, la République démocratique du Congo a suspendu tous les accords aériens conclus. La RDC a apuré tous les arriérés de cotisations de 5 ans, ce qui lui a permis de recouvrir son droit de vote et sa prise de parole au sein de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. La délégation congolaise aux assemblées annuelles du Fonds Monétaire International et de la Banque Mondiale a été outillée sur les matières et des débats politiques monétaires, masse salariale, entre autres, c'était au cours de la réunion de la Troïka politique dirigée par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, commentaire, et d'Itschala. En prélude des discussions aux assemblées annuelles du Fonds Monétaire International et de la Banque Mondiale, la Troïka politique s'est réunie sous la présidence du ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Le ministre d'Etat, ministre du Budget, Emebo Jissangara, la gouverneure de la Banque Centrale du Congo, Marie-France Malango Kabedi, était de la partie pour donner à la délégation congolaise des outils leur permettant une participation efficace à ces assemblées annuelles du groupe de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International à Washington d'ici le 10 octobre courant. Donc il fallait construire, n'est-ce pas, sur la barre des chiffres qui sont prévus tant dans le budget 2022 que dans le budget 2023, construire un argumentaire parce que le gouvernement a l'obligation de faire face à ces revendications. Il y avait aussi la question de bouclage du programme de développement de 145 territoires pour regarder les différentes sources de financement. Comme vous savez, le gouvernement a consacré les DTS, les droits de pré-expression, on les a consacrés totalement pour le financement du programme de développement de 145 territoires. Avec le Fonds Monétaire International, les débats porteront sur la masse salariale dans une perspective de réponse imminente aux revendications des syndicats, les réformes de la fonction publique, les subventions pétrolières, la politique monétaire et la quatrième revue sans être exhaustif. La Troïka politique a examiné les repères structurels et quantitatifs sur les repères du système de traçabilité de droits d'accises. Le gouvernement doit encore avoir un dialogue avec le Fonds Monétaire International. Mobilisation des recettes dans la province d'Elituri, on en parle dans ces journales où les recettes sont passées des 4 à 9 milliards de francs le mois. Les autorités militaires et des régies financières sont déterminées à donner à l'État le moyen de sa politique. Reportage Junior Sélémani et Oscar Balcaïch. Accroissement des recettes à la sous-direction des douanes et axes de l'Ituri qui sont passées de 4 à 9 milliards de francs congolais le mois. Une performance réalisée grâce à l'encadrement et à la politique managériale de l'administration militaire que dirigent les gouverneurs, le lieutenant général Johnny Luboyen Kachaba. Satisfaction morale du numéro 1 de la DGDA à Nitori. « Encourager cet état de siège-là parce que pour nous, en ce qui nous concerne, ça nous est d'un grand appui. Avant, l'état de siège, on n'avait pas le niveau de recettes que nous avons actuellement. La fraude s'est installée comme une règle et le paiement des droits devient une exception. Donc, nous vivons dans une circonstance où la culture fiscale est la plus moindre possible et que nous nous battons pour que nous puissions relever le niveau de cette culture-là. L'Ituri figure parmi les provinces où la fraude douanière bat son plein. La directrice générale de la direction générale des douanes et accises, Jeanne Kawanda, avait révoqué trois agents pour détournement des bénis publics. Une manière de traduire en acte la tolérance zéro prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Chiseke de Chilombo, au sein des services de l'État. Et l'amélioration des conditions de travail des agents et cadres de la douane reste son cheval de bataille. Et les communautés teke-yaka sont appelées à enterrer la hache de guerre en vue du retour de la paix. Dans cette partie du pays, le chef coutumier de l'espace Grand Bandoundou ont échangé avec l'un des notables de la dite province, Aimé Pascal Mongo. C'est son nom, c'est pour mettre fin à ce conflit communautaire. Reportage Jacques Kaboaba. Il faut absolument barrer la route aux ennemis de la République et faire échec à toute forme de manipulation entre teke-yaka. Dans le territoire de Kwamut, province de Maïndo, espace Grand Bandoundou, ces deux populations, teke-yaka bien sûr, doivent ouvrir l'œil et les bons face aux préjugés des ennemis de la nation congolaise en matière de sécurité. Ils sont appelés à vivre ensemble pour l'avenir et le bonheur d'un Congo fort, debout et prospère. C'est la toile des fonds de la rencontre ici à Kinshasa entre Aimé Pascal, Mongo Lokonda, notamment de Maïndo et quelques chefs coutumiers de cette partie de la République démocratique du Congo. Il est important que je puisse recevoir le grand chef coutumier du état de Kwamut. que le président a échangé sur ce qu'a été l'objet de la rencontre en vie de l'autorité, les encourager à conscientiser la population pour éviter la violence et aussi viser de leur pouvoir gestale pour que toutes ces choses ne la disparaissent. Vous savez que le chef d'état a pris la décision de pouvoir sillonner le grand mandoudou et moi en tant qu'originaire de Maïndo, qui ne peut pas permettre au chef de l'état de faire ce déplacement si la sécurité n'est pas garantie. Donc c'est important pour moi, en tant que juger de Maïndo, de pouvoir interpeller le chef pour qu'ils puissent utiliser de tout leur pouvoir pour faire disparaître ces clés d'insécurité qui amènent à notre Maïndo. Il revient au TK et Yaka de donner des réponses appropriées face à l'impéralisme et à l'ingérence extérieure. Après avoir été admis à l'Emerita, le professeur Niyoki Emanzanga et Massanga viennent à leur tour d'être honorés par la faculté de droit de l'université des Kinshasa-Unikin. C'était au cours d'une journée scientifique organisée dans la salle Luc Gilon. On fait le point avec Joël Makela et Junior Bonyoma et Simen Tamoka. Ce sont désormais professeurs émérites, le professeur Niyoki Babutana et la professeure Massanga Poba. Tous deux étaient professeurs ordinaires à la faculté des droits de l'université de Kinshasa et respectivement membres au département des droits des langues et au département des droits économiques et sociaux. Ces deux scientifiques, élevés au Panthéon du Savoir, ont été honorés ces jours par leurs pères et diverses personnalités du monde académique et scientifique pour leur admission à l'Emerita depuis le 22 novembre 2021 conformément aux articles 202 à 208 du statut du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire. L'admission à l'Emerita, c'est justement une dignité reconnue aux professeurs Niyoki et Massanga qui ont atteint l'âge de la retraite scientifique et cela en raison de leurs expériences et compétences remarquables au département des droits de l'homme et des droits économiques et sociaux où ils ont formé au moins un homologue à titre principal. Ces deux lauréats ont partagé leurs expériences à l'assistance. Un bon message pour les jeunes pour dire, écoutez, il faut aimer le travail pour vous approcher malgré les difficultés. Pour revenir à la cérémonie, après le mot du secrétaire général administratif représentant le recteur de l'Uniquine, le doyen de la faculté des droits a prononcé le mot de bienvenue suivi des mots des circonstances des chefs des départements des droits des l'hommes, le professeur Diedoné Caliboutier et celui des droits économiques. L'état des lieux sur la situation des grossesses non désirées et avortements en République démocratique du Congo ont figuré en bonne place de la journée de réflexion sur l'accès des femmes au service des santé sexuelle et réproductive organisée par le PNCR avec l'appui de l'organisation internationale Médecins du Monde. On fait le point avec Yolande Vauca. Porter une grossesse n'y relève pas toujours d'un choix pour nombre de femmes et filles en République démocratique du Congo. Cela explique la majorité de cas d'avortement pratiqués dans les pays dont la plupart de manière clandestine. Pourtant, avec le protocole de Maputo, la RDC s'est engagée dans le processus de dépénalisation de l'avortement et de l'amélioration de l'environnement de l'offre de services. C'est atelier organisé par le Programme national de la santé et de la reproduction avec l'appui de Médecins du Monde. France et l'UNFPA examinent cette question. Nous avons compris que si nous voulons lutter contre le taux de mortalité maternelle, il faudra donner l'opportunité pour les femmes et pour les jeunes qu'ils puissent avoir quand même cet accès, libre accès, de visiter nos services de santé reproductif et sexuelle. L'idée, c'est vraiment qu'à la fin, les jeunes, et donc particulièrement la cible, c'est les jeunes de 10 à 24 ans, puissent avoir accès aux services de santé sexuelle et reproductif. Refaire ensemble les avancées de ces derniers mois, de ces dernières années, et voir dans quelle direction nous devons aller, et c'est pour ça qu'on va aussi parler des recommandations dans un second temps. La projection du film et nos silences sur les avortements clandestins dans le milieu de jeunes réalisés en Côte d'Ivoire et les différentes présentations ont nourri les échanges et ont découlé aux recommandations, parmi lesquelles l'amélioration de la coordination des interventions autour de l'accès aux services de santé sexuelle et réproductive, la continuité de la sensibilisation et la vulgarisation du protocole de Maputo. L'assurance pour être en règle avec la loi budgétaire 2022-2023 est acquise. La commission pour l'élaboration de ce projet vient d'être chargée par le gouverneur de la province du Kassaï central, Johan Kabea. Regardez. C'est parti pour les travaux d'élaboration du projet dédié budgétaire de l'exercice 2023 de la province du Kassaï central. Le gouverneur John Kabea-Chikaï a à cette occasion invité la commission mise en place de travailler d'arrache-pied, question de se conformer au délai prévu par la loi des finances, à savoir le 15 novembre 2022. Je voudrais depuis ma porte ma guillée et l'intérieur de la loi s'élueront l'infiniment au mal au président et à la République le chef de l'État Félix Artois Miseké de Chilongo à qui s'enlève sans laquelle ces assises ne pourra pas plus être organisées dans notre province. Comme vous voulez ça, les difficultés de l'année et de l'âge par lesquels sont revus et autorisés par l'Assemblée provinciale le ressource de l'échappement provinciale et l'exercice du Yénais. Plusieurs officiels de la province ont rehaussé de leur présence cette cérémonie du lancement de ses travaux relatifs à l'édit budgétaire au nombre desquels les membres des conseils de sécurité du gouvernement et de l'Assemblée provinciale. Le reportage de Fifi Mukundi un gros véhicule Mercedes s'est renversé le mardi dernier à 6h du matin à la sortie d'Idiofa à 4 km de la rivière Moussanga. Aucune perte en vue humaine n'est signalée mais les dégâts matériels importants. Commentaire Richard Kalala. L'après-mourde de route principale en RDC est un véritable casse-tête. Dans la province du Cuillou, un poids lourd de la marque Mercedes des établissements NSB s'est renversé le mardi 4 octobre 2022 à 6h du matin à la sortie de la cité d'Idiofa à 4 km de la rivière Moussanga. Aucune perte en vie humaine n'a été signalée mais les dégâts matériels eux sont importants d'après les dires du conducteur. Ces véhicules de matricule 8639R01 revenaient des dix bailles à Louboué où il effectuait une double opération déchargement et chargement de produits agricoles notamment les maniocs et le maïs. Les travaux de réhabilitation de ces tronçons étaient confiés à l'office des routes mais triste est de constater que ceux-ci n'auront connu jusqu'alors que quelques mètres d'infrastructures d'assainissement comme rénovation. Selon le chauffeur la mauvaise état des routes serrées à la base de l'accident car le ravin ronge les lignes de la route par recul de tête. La population lance un cri d'alarme au chef de l'Etat pour sauver ces tronçons qui est une voie principale pour l'évacuation de sa marchandise mais aussi le seul passage pour accéder à ce territoire. A l'heure actuelle le trajet est coupé et la circulation devient compliquée. La crainte de voir cette route devenir un repère des agresseurs traverse déjà les esprits de cette population. Et puis ce communiqué officiel émanant des FADC ainsi que de la police nationale congolaise il est porté à la connaissance de tous les militaires des FADC et de la police nationale congolaise qu'il a été observé depuis un certain temps la circulation sur les réseaux sociaux de fausses ordonnances présidentielles portant nomination au grade supérieur dans différentes catégories de ces deux corps précités. La maison militaire du président de la République rappelle à tout le personnel des FADC et de la police nationale congolaise que la seule source d'information crédible reste la voie hiérarchique de ces deux corps de ce fait tout celui qui se verra ou sera compromis dans le colportage ou la diffusion de ce faux document subira la rigueur de la loi signée Boamunda Tumba Franck général major chef de la maison militaire du président de la République. L'importance du projet de développement de 145 territoires a été expliquée à la population de la Mongala par le vice-ministre du budget sur place il a également visité la prison d'Angenga et le territoire de Boomba reportage Rodepanda mission officielle dans la province de la Mongala où il est arrivé depuis le samedi 1er octobre dernier à partir de la ville d'Eli Salad le vice-ministre du budget et l'Ise-Bokumwana Mapossom s'est livré à la campagne de sensibilisation de la population sur l'importance du vaste programme de développement local de 145 territoires initiés par le chef de l'Etat Félix Santant Tchiske de Tchilombo tour à tour après l'Islam il s'est rendu dans les territoires de Boomba le message de son meeting populaire était le même partout où il est passé avec un accent particulier de soutenir majoritairement les actions de Félix Tchiske à travers les pays et à Mongala aussi en lui garantissant la victoire en 2023 lui qui a les grands soucis d'apporter les réels changements attendus par le peuple congolais tout en évitant les mongolais à l'unité et la culture de la peine Élysée Bokoumouana n'a pas oublié de remercier sa base et les autorités locales pour l'accueil fréletique lui réservé pendant les visites les vice-ministres du budget autorités morales du parti de Pouna et coordonnateur général adjoint des forces politiques et sociales à l'UDPS FPAU Élysée Bokoumouana a rémis quelques dons aux différentes structures des motos remises au service de l'Etat à Bumba notamment à la DGM la nerf et la police dans la vie de l'Isala il a visité la prison militaire d'Anguenga le mot couché dans les livres d'or portait la promesse d'un plaidoyer auprès des autorités compétentes des vareuses et ballons ont été remis aux prisonniers anciens élèves à l'école catholique le collège Saint-Thomas-Moré baptisé collège Mbomba Elikiam Élysée Bokoumouana s'y est rendue pour visiter les petits séminaires Notre-Dame des Grâces Bolongo Molongo il en a profité pour féliciter et encourager les jeunes séminaristes et leurs encadrés les prêtres pour une bonne perpétuation de la parole de Dieu de cette manière ils pourront jouer l'erreur d'accompagner les autorités du pays dans la spiritualité au grand bonheur de tous les Congolais je vais se rassurer qu'il n'y a pas de doublon dans différentes cellules de base de l'UDPS dans la commune de la Gombe cela démarche que mène le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social U2PS Augustin Kabouya reportage Nadine Yangou L'objectif de cette descente du secrétaire général était principalement de démontrer qu'il n'existe pas de doublon de cellules de l'Union pour la démocratie et le progrès social à la section de la Gombe Augustin Kabouya était dans la commune de la Gombe pour mettre un terme à un malentendu au sein de cette structure successivement il a été d'abord à la cellule golf sur l'avenue Tabouley ex Tombaloubay ensuite à la cellule Batetela partout il est passé le secrétaire général a exhorté les combattants à la vigilance et à l'unité pour contrer l'ennemi qui multiplie les stratégies pour la déstabilisation du parti cher à Etienne Tshisekedi d'heureuse mémoire Albert Boulat le nul président sectionneur de la commune de la Gombe dans la quintessence de cette matinée politique ouvrons donc l'oeil et les bancs pour démasquer et faire échec au sommeur de division à Martellet Augustin Kabouya secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès social voilà mesdames et messieurs c'est par cette note informative que nous bouclons complètement ces journales réalisés par Atacha Machini et Yolande Vauca ces journales a connu le concours rédactionnel de Tienne Balaka et de Davina Kaoumbou ainsi que de Keren TD Legui merci de l'avoir suivi à très vite au revoir à très vite à très vite à très vite